Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Paix sur ceux qui suivent la guidée Paix et bénédiction sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sur ses compagnons, ses amis, sa famille Ainsi que sur tous ceux qui le suivront De bonne foi jusqu'au jour du jugement Aujourd'hui Pour vous aider à comprendre certaines choses Je voudrais faire un parallèle Qui va sembler de prime abord Sauf grenu Mais qui en fait A tout son sens quand on va dans les détails Pour nous parler de nous C'est à dire la communauté musulmane L'islam et tout ça Je voudrais vous parler des voitures C'est un domaine que je connais pas mal Donc J'ai noté en fait Des exemples Et des analogies qui sont intéressantes Pour nous pour comprendre certaines choses Alors En général quand on parle de voiture Il y a quelqu'un qui s'y connait pas Qu'est-ce qu'il dit ? C'est quelle marque Quelle est la puissance du moteur Est-ce qu'elle est belle ? En gros Je sématise On va dire C'est le C'est ce qu'ils appellent les gens Vers un modèle ou une marque Quand ils veulent l'acheter C'est est-ce qu'elle est belle ? Quelle est la marque ? Et la puissance du moteur Et tout ce qui tourne autour Bon En fait L'automobile C'est quelque chose de beaucoup plus complexe Quand on s'y connait Et dont on doit normalement juger un modèle D'après d'autres critères que tout ça Je m'explique Certes Un moteur C'est ce qui permet de mettre la voiture en mouvement Et c'est ce qui donne la puissance Pour rouler De la manière la plus réactive possible Ceci étant dit Et sans entrer dans trop de détails Parce que sinon ce serait trop long Il faut bien comprendre que Tout ce dont on ne parle pas Tout ce dont on ne parle pas Est sans doute le plus important Un petit peu Comme l'islam Donc au fur et à mesure Je vais faire des parallèles Pour que vous compreniez Où je veux en venir Ben en gros Sur ce que je viens de dire On va dire C'est quoi la religion Qui est en croissance dans le monde C'est l'islam On est presque 2 milliards Etc Chaque haj Il y a de plus en plus de monde Toutes les mosquées sont remplies Etc Quelle est notre religion L'islam C'est le titre C'est l'étiquette Et voilà Nous sommes forts Nous sommes en croissance Nous sommes nombreux Etc Ca c'est pour le parallèle Avec la marque La puissance Est-ce qu'elle est belle Etc Oui nos mosquées sont belles Les calligraphies Les gros tapis Le musc Des millions d'euros Dans les briques Donc voilà Voilà le parallèle Après Entrons dans les détails D'une voiture L'élément Le plus important Quand on veut d'abord juger La question des performances C'est ce qu'on appelle Le rapport poids-puissance Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Une voiture Qui pèse 2000 kg Devra Avoir 400 chevaux Pour avoir la même réactivité Qu'une voiture de 1000 kg Avec 200 chevaux La moitié Donc le rapport Entre le poids Le poids Qu'il faut déplacer Plus une voiture Est lourde Plus il faut De la puissance Pour la bouger Donc le poids Est très important Parce que Plus une voiture Est lourde Plus elle demande De la puissance Et plus elle va Consommer Puisqu'il faudra Un gros déploiement D'énergie Pour bouger Les kilos Supplémentaires C'est la même chose Avec les êtres humains D'ailleurs Entre parenthèses Plus on est lourd Plus on est en surpoids Plus on a des difficultés A se mettre en mouvement A être réactif Notre coeur Il pompe Pour faire tourner Tout ça Donc le poids Dans le milieu De la voiture C'est un ennemi Le poids Est un problème Aujourd'hui Avec les voitures électriques Et le poids Des batteries Il y a beaucoup De voitures Extrêmement lourdes Et ça a des conséquences Sur la mise en mouvement Et également Sur la tenue de route Parce que Plus une voiture Est lourde Plus elle a du mal Dans les enchaînements De virages A être réactif Parce que le poids Est lancé Et quand le poids Prend une direction Il a du mal A changer de direction Donc le poids Pourquoi je parle du poids C'est à dire que La puissance Qu'on a En tant que musulmans Par rapport A notre Notre nombre Il est un facteur Aggravant Si La majorité Des gens Qui composent La communauté musulmane Sont des gens Lourds Lents Bêtes Manquant de profondeur Avec une Croyance imparfaite Etc Donc le parallèle Il est là La puissance D'accord Mais quel est le poids Si tu me dis Qu'une voiture Fait 400 chevaux Mais qu'elle pèse 2000 kilos Ça va sans doute Moins M'intéresser Qu'une voiture De 1500 kilos Qui fait 300 chevaux Parce qu'il y a 500 kilos De moins A tirer Et ça va avoir Toutes sortes De conséquences Positives Sur la voiture Même si le moteur Est moins puissant Et qui dit Moins puissant Dit aussi Demande moins D'apport d'énergie Pétrole Diesel Et autres Donc le poids Ok Ensuite Il y a la question De la transmission Au sol De la puissance Pour ceux Qui s'y connaissent Un petit peu Dans les courses De voitures Formule 1 Et tout ça Dès que leurs pneus Se dégradent Au bout de 20 tours 25 tours Et qui doivent Changer de pneus Vous avez des voitures Qui perdent 1, 2, 3, 4 secondes De tours Sur les autres Qui ont des pneus Neufs Donc la transmission Au sol De la puissance Est extrêmement importante Vous prenez Vous pouvez faire le test Vous prenez Une Porsche Ou une Ferrari Ultra puissante Ultra sportive Ultra basse Tout ce que vous voulez Et vous mettez Sur la voiture Des pneus dégradés Des pneus Lisses Où la Les réglages Les nures sont Abîmées Etc Vous allez voir Que la première pluie Au premier virage Pris trop vite Vous allez voler Dans le décor Parce que La transmission Au sol N'est pas assurée Par des gommes De qualité Neuves Et qui adhèrent Et qui scotchent La voiture Et la route Donc Des pneus Qui sont Ça paraît Banal Parce que Dans une voiture Le moteur C'est cher La voiture C'est cher La boîte de vitesse C'est cher Etc Et les gens Ne comprennent pas En fait Que Si leurs pneus Ne sont pas A la hauteur Bah leur voiture Peut être inutilisable Voir dangereuse Alors Parallèle avec nous Toute cette prêche Toute cette religion Tous ces Tous les préceptes De l'islam Etc Ils sont transmis Comment aux gens Dans les mosquées Dans les khotbah Dans Où est-ce que les gens Ont accès Au fondement de l'islam Qu'est-ce que le tarot Qu'est-ce que le tawhid Comment éviter le shirk Al-walaw al-bara Ça implique quoi La hijra Ceci cela Où est-ce qu'on Transmet cette religion Comme il se doit Où on jette Juste à la tête Des gens Un coran Des versets Et on dit Débrouillez-vous Ou pire On dit Applique ces préceptes-là Dans un environnement Hostile Dans lequel T'es en minorité Et on espère Que ça se passera bien Évidemment C'est ça le comble En fait Donc la transmission Comment la puissance Du moteur Est transmise aux roues En quel état Sont les roues Donc Ensuite Je continue Le poids La transmission Au sol Puis Il y a autre chose Je recommence Vous prenez Une Porsche Une Ferrari Moteur Surpuissant Basse Agile Avec des pneus Tout nouveau Qui collent À la route Mais Vous n'avez plus De plaquettes De frein Les freins Sont abîmés Sont vieux Juste Juste Les plaquettes De frein Quelque chose Qui n'est pas cher 30 euros La boîte On n'est pas Face à un moteur Qui vaut 10, 15, 20 000 euros Juste les petites Plaquettes de frein En carbone Ou en céramique Ça dépend Les voitures S'il n'y a pas De frein Votre voiture En fait Vous ne savez pas L'arrêter Donc en fait Vous roulez Vous tournez Vous faites Vous accélérez Tout va bien Puis vous arrivez À un virage Vous appuyez Sur les freins Ça freine pas Ça crisse Et vous volez Dans le décor Donc à nouveau Transmission au sol Et Contrôle De La La possibilité De Freiner Et réaccélérer Une voiture Lancée Je vous rappelle Je ne sais pas Si vous réalisez Qu'une voiture Comme ça De 2000 kg Qui est lancée À 100 km heure Et que vous avez Un virage serré Et que vous devez freiner Vous imaginez La puissance Qui est dégagée Sur des plaquettes De frein Pour immobiliser La voiture Et la faire tourner Il faut Il faut Des freins Dans un état Exceptionnel Et à nouveau Les gens Souvent Ils ne regardent pas Tout ça Ils ne regardent pas Leurs pneus Ils ne regardent pas Leurs freins Ils voient juste La voiture Le moteur Le modèle Et puis Et puis pas tout le reste Alors que tout le reste Sans des bons freins Et sans des bons pneus Tu ne peux rien faire Avec la meilleure des voitures Rien du tout Tu ne peux ni l'arrêter Ni tenir La route D'équipe Légèrement Ni rouler vite Donc c'est inutilisable Donc c'est inutilisable Et de nouveau On fait le parallèle Avec nous Comment on transmet Cette religion Aux gens De quelle façon Et comment On canalise Toute cette puissance Comment on dit aux gens Voilà Ça Ça veut dire ça 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 implique ça Ça Il faut faire attention A ça Ça c'est moins prioritaire Que ça C'est à dire Encadrer Freiner Guider Ensuite Et là c'est aussi Bon C'est dans les voitures Les plus modernes Pas les anciennes Et ça peut toucher Les téléphones aussi C'est ce qu'on appelle La gestion électronique La gestion électronique Si une voiture A un bon moteur Est sportive Est d'une bonne marque Elle a des bons pneus Elle a des bons freins Mais La gestion électronique Du software Qui programme la voiture Qui diagnostique la voiture S'il est défaillant Vous allez voir Toutes les lumières Qui clignotent partout Des pannes Une voiture immobilisée Des panneuses Pannes électroniques Ou mauvaise gestion Ou mise à jour Du software Surtout dans les voitures Électriques Maintenant Il faut La partie électronique Doit être soignée Une simple fiche Déconnectée Et vous avez Toute la voiture Qui déconne Et qui roule plus Donc ça aussi Qui gère la communauté musulmane Qui organise tout ça Qui donne des directives Qui assure que tout ceci fonctionne En symbiose Et contrôle tout La gestion électronique D'un véhicule Ça contrôle la pression des pneus Le débit La vitesse La consommation Le niveau D'énergie Restant Etc Etc Donc il faut Une espèce de régulation électronique Pour que tout ceci fonctionne En symbiose Ensemble Sinon Ça s'immobilise Toutes les lumières clignotent Et on ne sait pas Ce qui se passe Et on vous dit Panne électronique Donc Bon je m'arrête ici Mais vous comprenez en fait que Dans Quand on parle d'un sujet Le sport Les voitures Etc Tout est une affaire D'interconnexion Entre les différents secteurs Ça ne suffit pas de dire Ah c'est une Audi Elle est belle Elle est puissante Oui et le reste C'est pneu C'est frein Sa gestion moteur Qu'est-ce qu'il en est Parce que sans ça Elle est inutilisable En d'autres termes Pour donner un exemple Il vaut mieux Une Clio De 100 chevaux Et de 1200 kilos Avec des pneus neufs Et des bons freins Et une bonne gestion électronique Qu'une Audi A6 De 2000 kilos Avec 300 chevaux Allemand De cuir Ça sent bon Etc Mais avec des pneus Foutus Des freins Usagers Et une gestion électronique Défaillante Vous irez plus loin Que votre Clio Et ça se passera mieux Sur la route Donc voilà Ici Qu'est-ce que l'islam A besoin Actuellement On a besoin En fait De ne pas être Dans la course À la croissance Mais à la course À la qualité À la course Au renouvellement À la course À la Comment on appelle ça À la rénovation Intérieure C'est de ça Dont on a besoin Et je peux aussi Faire un parallèle Avec les sociétés Côté en bourse Ou n'importe Une société On a tendance à dire Elle doit Croître rapidement Donc prendre des parts De marché Oui et non Si tu prends Des parts de marché Si tu te développes En par exemple Si tu as une chaîne De kebab Ou je ne sais pas Et tu as Un local Et puis deux Puis trois Puis quatre Puis cinq Puis tu rachètes Des concurrents Huit, neuf, dix, quinze Etc D'abord ça va demander Des frais de gestion Et de supervision Très élevés Il faut des managers Il faut des gens À qui tu peux déléguer Il faut des gens de confiance Qui tapent pas dans la caisse Etc C'est plus compliqué Que gérer ton kebab À toi Tu dois gérer Des endroits Où tu n'es pas Et tu ne sais pas Ce qui se passe Bon Ensuite Ce qui compte Je l'ai déjà dit C'est pas le chiffre d'affaires De dire Le chiffre d'affaires brut Et de 100 millions par an Ah 100 millions Oh là là Ça marche bien pour toi Non Si tes 100 millions Pour les faire Tu dois dépenser 105 millions En salaire En assurance En location de locaux En achat d'aliments En achat de matériel Ça te coûte 105 millions Pour gagner 100 millions T'as une très Mauvaise affaire Qui n'est pas rentable Donc tes 100 millions Ça veut rien dire En fait Faire de l'argent En mettant Beaucoup d'argent C'est pas compliqué Vendre des milliers De voitures Si j'en achète Des milliers C'est pas compliqué Qu'est-ce qui est compliqué C'est d'avoir un kebab C'est d'avoir un kebab Qui est bien géré Qui te coûte 20 000 euros par mois De frais Et qui te rapporte Par exemple 25-30 000 A ce moment-là Il est beaucoup plus bas Il est beaucoup plus rentable Parce qu'il supervise mieux Il gère mieux Il a moins de frais Donc dans la vie Qu'est-ce qu'on comprend ? Je vais conclure là-dessus Ce qui compte C'est pas la grandeur C'est pas le fait Des 2 milliards 3 milliards 4 milliards C'est pas le fait Que demain Il y ait 5 millions De femmes voilées En rue En France Ça compte pas ça Ça n'a aucune valeur Remplir les mosquées Le haj Qui déborde de gens Etc Ça n'a aucune valeur Il vaudrait mieux À choisir Être C'est pas 200 millions 10 fois moins Plutôt que 2 milliards Mais 200 millions De gens Convaincus Instruits Patients Stables Bien éduqués Qui transmettent bien Qui gèrent bien Qui s'impliquent Qui passent du temps Dans la vie La qualité Même petite L'emporte toujours Sur la quantité Si tu as 10 enfants Et ton frère A un seul enfant Et toi Qui as 10 enfants Tu t'impliques pas Tes enfants Deviennent Dealeurs Braqueurs Ils sont dans Les chichas bars Les jeux vidéo Délinquances Et autres Tes 10 enfants N'ont aucun poids Positif Sur le monde Par contre Celui qui a Un enfant Bien éduqué Structuré Engagé Organisé Il aura un impact Beaucoup plus puissant Pire Celui qui a 10 Il fait des dégâts Il pollue Consomme Il loue des appartements Il vote Donc la masse Une masse Non éduquée Une masse Inerte Une masse Ignorante Devient Non seulement Inefficace Mais en plus Un fardeau Pour la société Et une source De désordre De parasitage En tout genre Donc la qualité A tous les niveaux De toujours L'emporter Sur la quantité Nous nous sommes braqués Sur la quantité Nous sommes nombreux Et la qualité Disparait Plus de khotbah intéressante Plus d'explication Des fondements De l'islam Tout propos Sur les fondements Est associé Au terrorisme A Daesh A la division A des troubles Psychologiques Et autres Et voilà pourquoi Nous sommes dans cet état Nombreux Mais faibles Comme l'écume De la mer Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh